26 août 1944, le lendemain de la libération de Paris, le général de Gaulle descend les Champs-Elysées. Autour du général de Gaulle, des membres du Conseil National de la Résistance, des officiels, la foule, la liesse. Autour encore, les véhicules de la 2e division blindée du général Leclerc. Regardez bien, ces véhicules, ces half-tracks, chargés de la sécurité du général. Chacun porte un nom, un nom espagnol. Ici, juste à gauche du général, le Don Quichotte. A droite, le half-track Les Pingouins, du sobriquet avec lequel les Français moquent les Espagnols. Enfin, le half-track numéro 40-655, le Madrid. Ces véhicules font partie d'une unité d'élite de la 2e DB, la 9e compagnie. Pour tous, et pour l'histoire, la Noévé. Leur place en tête de ce cortège historique ne doit rien au hasard. L'homme accoudé à l'avant de son half-track, c'est le capitaine Raymond Dronne, l'un des seuls Français de la compagnie. Un Français libre de la première heure. C'est lui qui a conduit les hommes de la Noévé. Dans son journal de route, ce jour-là, il écrit. La compagnie espagnole qui a pénétré la première dans la capitale est à l'honneur. Deux jours plus tôt, au soir du 24 août, le général Leclerc et sa 2e DB sont stoppés à quelques kilomètres de Paris. Le temps presse, Paris s'est soulevé. Il faut entrer coûte que coûte dans la capitale. Leclerc lance en avant-garde sa 9e compagnie, la Noévé. Quelques heures plus tard, les half-track Guadalajara, le Brunete, l'Ebro, le Teruel, débouchent sur la place de l'hôtel de ville. À leur tête, des républicains espagnols. Ils s'appellent Amado Granel, Fermín Pujol, Ramón Gualda et bien d'autres encore. Pourquoi l'histoire n'a-t-elle pas voulu apprendre leur nom?